Il a été le premier président dans la Tunisie d'après Ben Ali. De source judiciaire, la justice tunisienne vient de condamner Monsef Marzouki à 4 ans de prison. Lilia Blaise, vous êtes à Tunis pour France 24. Que reproche-t-on à l'ancien chef de l'État ? Alors c'est vrai qu'il faisait l'objet déjà d'un mandat d'amener international depuis le 4 novembre pour ses propos tenus sur notre antenne en octobre où il se disait fier d'avoir participé au report du sommet de la francophonie qui devait avoir lieu à Djerba en novembre et qui a été reporté à 2022. Aujourd'hui, pas de confirmation sur les accusations sur lesquelles sont basées cette condamnation. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enquête avait été ouverte sur la base du fait que Monsef Marzouki aurait cherché à nuire aux intérêts de la Tunisie à l'étranger. Alors ça relève de plusieurs motifs d'accusation dans le code pénal tunisien et les peines sont assez lourdes en général. L'intéressé Monsef Marzouki n'a pas réagi pour le moment à cette condamnation. Il commente d'habitude sur sa page Facebook sur laquelle il parle aussi beaucoup de Qaïs Saïed, le président de la République, à qui il est opposé fermement depuis la prise de pouvoir de Qaïs Saïed le 25 juillet. Il ne cache pas son opposition. Il avait même appelé à des manifestations contre l'ancien président de la République. suite à son mandat d'amener des intellectuels et des personnalités politiques, notamment le parti islamiste Enarda lui avait manifesté son soutien. Mais Monsef Marzouki aujourd'hui ne bénéficie que d'une popularité limitée en Tunisie puisque son image est associée à sa présidence de 2011 à 2014 où il faisait partie de la Troïka qui était une sorte d'union gouvernementale entre différents partis où Enarda, le parti islamiste, était majoritaire. Et c'est cette Troïka qui a été accusée à plusieurs reprises à travers l'histoire de la transition tunisienne de ne pas avoir mené à bien les réformes économiques qui s'imposaient après la révolution. Alors aujourd'hui, on ne sait pas comment la justice tunisienne va appliquer cette décision, cette condamnation, puisque Monsef Marzouki n'est pas officiellement résident en Tunisie. Il avait même déclaré qu'il préparait son retour au pays fin novembre. Et lorsqu'il y a eu le mandat d'amener, aucune demande d'extradition n'avait été officiellement faite. Donc pour l'instant, c'est un point d'interrogation de savoir s'il sera arrêté ou pas. Merci Lilia Blaise avec nous en direct de Tunis.